Bonjour mes amis Bélier, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 octobre 2023. Sous mes liens, vous avez mon numéro de téléphone, que par texto, que par texto, que par texto, et vous avez aussi mon adresse mail. Ne vous inquiétez pas, il y a énormément de messages, je n'ai répondu pour l'instant à personne. D'accord ? Concernant mes guidances privées et mes soins, ça ne sera qu'après le 15. D'accord ? Et concernant les liens de carreaux clairs de soleil, par rapport aux brassiers, par rapport à sa page, vous avez tous ces liens sous mes vidéos aussi. Allez mes amis Bélier, on va aller voir ce que ce mois vous réserve, sachant que ça peut changer, bon, peut-être du 10-10, d'accord ? Que je vous ferai, et ça peut changer surtout à la nouvelle lune qui arrivera, je crois que c'est mi-octobre, mais je n'ai pas regardé la date exacte, parce que je ne me suis pas encore préoccupée de ça. D'accord ? Allez, pour mes amis Bélier, très bien. Très bien mes amis Bélier. C'est très très bien. Donc là, on me dit que vous allez devoir, durant tout ce mois, retrouver votre propre équilibre, d'accord ? Avec un peu plus de conscience et de confiance en vous. On me dit que pour l'instant, même si vous traversez des choses qui sont compliquées, on me dit qu'il n'y a rien qui est écrit encore dans le marbre. De toute façon, les choses vont s'arrêter, on me dit que c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc il y a bien des choses qui s'arrêtent, des choses qui étaient compliquées pour vous, d'accord ? On me dit que vous allez pouvoir insuffler de l'amour dans une situation, mais pour cela, il va falloir communiquer. Il ne va falloir pas faire semblant, il va falloir dire les choses. Peut-être aussi, vous devez regarder aussi la réalité en face, vous voyez. Vous devez faire, c'est mieux comme ça. Vous devez être plus dans la réalité qu'est dans l'irréalité, d'accord ? Par rapport à cette fin d'un cycle, il y a bien des choses qui bougent pour vous. Il n'y a rien qui était encore inscrit, d'accord ? La communication sera la clé d'un nouveau départ, on va dire ça comme ça. Je ne l'ai pas pourtant. Mais on me dit qu'en tout cas, la prospérité vous attend, d'accord ? À la nouvelle lune. Nouvelle lune, nouvelle lune, nouvelle lune, nouvelle lune, nouvelle lune. À la nouvelle lune, hein ? Que vous soyez ascendant, verso, vierge, taureau ou gémeau, il y a des choses qui bougent. Même si vous n'êtes pas assez signé, parce que c'est écrit sur les cartes, je ne l'ai pas inventé. Vous voyez que les choses vont bouger pour vous, parce qu'il n'y a rien qui est marqué dans le marbre. Afin, regardez vos espoirs, vos rêves, avec plus de réalité. Afin que ce cycle se termine, enfin. Ok ? Allez, nous allons partir avec l'oracle des prières pour vous, mes amis béliers. De 1er au 31 octobre pour mes amis béliers. Qu'est-ce que je peux dire ? Vous partez sur un nouveau départ. Parce que vous vous sentez enfin prêt ou enfin prête. On dit que les guides vous accompagnent, vous partez sur une belle évolution pour reprendre vraiment votre propre équilibre. On dit que vous avez des amis de confiance qui vont vous aider à reprendre votre équilibre. Parce que vous étiez dans un mode, je prends du recul, je pose le pour et le contre, je fais trois pas en arrière, deux pas en avant, je ne sais pas trop où j'en suis. En vrai, à un moment donné, vous étiez prêt ou prête à renoncer à quelque chose qui ne vous servait pas ou qui ne vous convenait pas. Mais on me dit que maintenant, vous vous affirmez de manière très, très pacifique, beaucoup plus sage dans la sagesse. Vous êtes beaucoup plus dans la sagesse, d'accord ? Alors, ça peut être vous, ou peut-être que vous avez dû prendre du recul parce qu'un ami de confiance ou une amie de confiance vous a dit que ce serait bien qu'il t'affirme de manière pacifique, mais qu'il utilise au moins les choses. Je fais un petit coucou à ma maille. On me dit qu'il va falloir vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. On me dit que vous pouvez prier, peut-être un défunt, parce que votre défunt, en tout cas le message qu'il a à vous envoyer, c'est que là, vous étiez en transition sur beaucoup de choses. Et là, vous allez partir sur le changement, On me dit, Orion va produire des miracles dans votre vie, mais il va falloir exprimer ce que vous souhaitez, surtout, d'accord ? Pour pouvoir aller sur cette propre transformation, afin de pouvoir retrouver votre joie de vivre. Voilà, nous allons partir. C'est assez, ça c'est pas mal, hein ? Nous allons partir avec les artisans de lumière, pour vous, mes amis béliers. Mes amis béliers, s'il vous plaît. Mes amis béliers, s'il vous plaît. Vous avez Marie qui est là. Vous avez Anna qui est là, la grand-mère de Jésus. Oh, vous avez le grand rassemblement. Waouh, waouh, waouh. Ok, alors là, vous avez Marie, Anna et le grand rassemblement. Là, ils sont tous là pour vous, mes amis béliers, afin de pouvoir vous accomplir. Ok, afin de pouvoir vous accomplir. Mais surtout de passer sur un accomplissement de vous-même, afin de pouvoir poser des vraies fondations. Et on me dit que tout va arriver au moment où vous n'y attendrez pas. Mais par contre, tout va arriver en même temps. Donc là, ça va être waouh, génial. D'accord ? On me dit que ce grand rassemblement avec Marie et Anna va vous sortir de votre grotte, ou de votre caverne, ou le dites, afin de partir sur de nouveaux espaces. C'est ça, merci. Merci. Afin d'aller sur un nouveau départ. On me dit que vous avez puiser énormément d'énergie ces derniers temps. Là, on me dit qu'il est temps de poser un cadre. Il est temps de faire un abandon sur quelque chose. On me dit qu'il est temps aussi de savoir dire oui et de savoir dire non. Il faut vraiment poser un cadre sur vos limites. D'accord ? En tout cas, vous allez vous réaligner avec vous-même. Ok, nous allons partir avec le message de Dominique Melbouvé, le message des planètes. Waouh ! Ok. Ok, on a l'amour et le bien-être. Nous avons la fantaisie, le potentiel intellectuel et l'humanité. On a encore la limitation. Posez vos limites. D'accord ? Donc là, on me dit que vous partez sur une nouvelle créativité. Vous allez enfin retrouver la paix. On me dit que dans l'amour, pour l'instant, vous y croyez, tout est possible. Je laisse briller en moi la flamme de mon âme. L'amour et la beauté illuminent ma vie. Vénus. Donc, c'est bien. Vous croyez en ce moment à partir sur un nouveau départ sur l'amour. Mais attention de ne pas vous tromper parce qu'il peut y avoir une rupture, une crise ou des crises, un échec, une vérité que vous pensez à l'intérieur de vous. On me dit que là, vous avez ouvert votre cœur. On me dit qu'il y a eu pas mal de séductions. On me dit qu'il y a peut-être aussi, pour certains pays, on part d'une rencontre inattendue. Vous êtes prêt ou prête à ouvrir les portes de l'amour, bien-être et d'être heureux ou heureuse. Pour certains ou certaines, je viens d'avoir quelque chose qui est arrivé. J'ai l'impression que vous pouvez très bien avoir mal à la votre main gauche. Ça peut être, je vous dis franchement, ça peut être quelque chose qui va piquer à la main gauche. On me part du petit doigt. Je vous dis ce qu'on vient de me dire dans ma tête. Je ne sais pas ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez avoir une piqûre ou quelque chose. Je ne sais pas. Il y a quelque chose au petit doigt de la main gauche. D'accord ? Il y a eu un soin docteur. Alors, pour certains ou certaines, vous allez partir sur une formation. Vous allez faire de nouvelles études. Parce que là, vous vous sentiez bloqués dans une situation professionnelle. On me dit que vous allez redoubler d'énergie. Les choses vont enfin bouger. Parce que vous avez quand même un énorme potentiel intellectuel. Et vous allez pouvoir de nouveau vous affirmer. On me dit que vous allez partir sur une évolution intérieure. Attention à votre égo. Soyez conscient de ce que vous êtes. D'accord ? On parle d'un nouvel éveil. De nouvelles énergies qui arrivent pour vous. On me dit que vous allez redevenir authentique. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu perdu en route. D'accord ? On me dit qu'il va falloir vous concentrer. On me dit qu'il va falloir aussi être patient ou patiente. On me dit que vous partez réellement sur un nouveau départ. Mais on me dit qu'il va falloir aussi mettre des limites. Et mettre des structures qui sont importantes à votre évolution. Ok ? Alors, nous allons partir avec l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis béliers ? Vous êtes en train d'analyser normalement de choses, actuellement. Vous êtes en train d'analyser beaucoup de choses parce que votre corps et votre cœur souffrent. Donc, ça vous met en toute confusion, en plein doute. Peut-être que c'est votre famille qui vous met en plein doute sur quelque chose par rapport à une rencontre forte que vous avez faite. Peut-être que votre famille a peur que vous souffriez de quelque chose. En tout cas, on me dit que là, vous avez vraiment ouvert les yeux. On me parle d'une nouvelle conscience qui arrive vers vous. Il y a un déblocage. Un déblocage parce que vous êtes en train de reprendre un nouvel ancrage. On me dit par contre, vous avez peur des fausses paroles ou des mensonges. Ou alors que vous pensez qu'on vous ment, qu'on vous trompe, qu'on vous trahit. Et on me dit qu'il est possible que ces doutes soient nécessaires à avoir. afin que vous soyez en pleine conscience avec vous. Parce qu'on me dit qu'il y a une période de saination qui va arriver vers vous. Au niveau de la communication. Oui, vous allez analyser tout au pied à la lettre. Pour certains ou certaines, vous êtes tellement, tellement dans le doute que peut-être que vous allez renoncer à une personne en tournant le dos. Mais vous n'y arriverez pas, je lui dirais. Parce que pour vous, c'est une évidence. Cette personne, elle est là pour vous. Vous êtes prêts à pardonner des choses. Parce que là, c'est dans votre tête, c'est en boucle. Ça va être en boucle. Vous allez vous sentir bloqué. Dans tout ce mois, vous allez vous sentir bloqué quand même. On me dit que peut-être que vous devez vous libérer aussi par rapport à quelqu'un de votre famille ou par rapport à un proche. Vous êtes un ex-partenaire, vous devez aussi vous libérer. Ou peut-être vous libérer des blocages que vous mettez seul dans votre tête. On me dit qu'il y a un changement imminent qui arrive pour vous. On me dit que vous êtes en train de faire une grosse avancée. On me dit que vous avez peur de l'amour qui dure. Vous avez peur parce que vous êtes dans la conscientisation tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas d'apaisement de vos émotions. À aucun moment. D'accord ? On me dit que là, vous allez terminer un cycle. Je vois des séparations, je vois des réconciliations. Je ne vais pas vous le cacher. Oui. Vous allez essayer de changer, mais vous serez dans la tristesse. Vous allez accepter les choses, mais vous ne retrouverez pas la paix en vous. Mais en tout cas, s'il y a des réconciliations, des réconciliations pour vous, mes amis béliers, les retombées ne seront que positives. Même si en début de mois, il y a des crashs, des clashs. Non. Tout va bien se passer pour moi en fin de mois. D'accord ? S'il y a peut-être vos peurs, vos peurs qui font que votre mental va être dans les négatifs, alors que normalement, il devrait aller chercher des réponses pour aller dans le positif. Ou alors, si vous n'avez pas des réponses positives, vous allez les chercher. D'accord ? Allez, on part avec le tarot psy du cœur pour mes amis béliers. Vous êtes en train de reconsidérer une situation ou vous allez reconsidérer une situation. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes en train de reconsidérer une situation, vous pesez le pour et le contre, vous portez encore un petit fardeau qui est minuscule, mais vous portez quand même par rapport à savoir ce que vous allez faire de votre vie au niveau professionnel. Je dois faire une formation, je ne dois pas faire de formation, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis complètement perdue. En tout cas, on peut arrêter que ça pourrait avoir un lien avec tout ce qui est santé et médical. Mais on me dit que vous sortez de votre impuissance et sans espoir parce que vous allez trouver vite la vague qui va vous amener sur cet enseignement et cette formation. Effectivement, vous allez devoir énormément parler. On me dit que là, vous êtes en plein combat dans votre tête. Vous allez avoir des choix à faire. On me dit qu'il y a des temps difficiles qui vont arriver. Mais vous allez être blindés. Mais, j'ai l'impression que vous êtes en train de voir les yeux en disant que j'en ai marre de laisser les choses se faire toutes seules. Moi, maintenant, j'ai besoin d'être actrice ou acteur de ma vie. Les temps difficiles, les combats dans ma tête, tout le brouhaha que j'ai dans ma tête, je n'en fous plus. D'accord ? Donc là, vous allez ouvrir le rideau en disant « Non mais c'est bon, moi j'y vais maintenant. » Je n'ai plus de brouhaha dans ma tête. D'accord ? Vous allez reprendre un équilibre. Vous n'allez plus affronter vos propres démons. Ben voilà, c'est excellent. Vous allez reprendre votre vitalité. Mais il y a quelque chose sur lequel vous refusez d'ouvrir les yeux. Vous refusez d'ouvrir les yeux. Et pourtant, il va falloir les ouvrir. Parce que là, on dit que vous serez récompensés. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Vous allez pouvoir enfin respirer. Alors, si vous refusez d'ouvrir les yeux, là, je vois plutôt que c'est que vous ne voyez pas encore arriver les choses. D'accord ? Vous ne savez pas. Et puis pour certains béliers, vous avez une peur noire par rapport à l'amour. Et pourtant, vous voulez cette transformation sentimentale. Vous avez envie de pouvoir lâcher votre petit cœur en disant « J'ai besoin de me laisser porter. » « J'ai un nouveau commencement. » « J'ai envie de reprendre mon épanouissement. » Mais j'accueille ce qui arrive. J'accueille ce qui arrive. Je transforme mes peurs en... Mes peurs négatives en positifs. J'accueille le détachement que je dois faire par rapport à mes peurs. Parce que je veux vraiment ce renforcement de lien avec quelqu'un. Et j'ai besoin que cette personne me tende la main afin de pouvoir me réparer. Et j'en rêve. Vous allez devoir prendre une décision pour aller chercher cette transformation. Mais on me dit que vos rêves vont devenir réalité. On me dit que toutes les choses vont bouger pour vous. On me dit « Laissez-vous guider par l'amour. Arrêtez d'observer et de tout pouvoir analyser. » « Pour l'instant, vous êtes dans la reconstruction. » « Vous n'avez rien à réparer. » Du coup, par rapport à cette nouvelle personne, cette personne. Par rapport à vos peurs. Mais là, on me dit que non. Non, non, non. Mais non, croyez à l'impossible. Et surtout, croyez à votre réussite. D'accord ? Ah, parce que des fois, mes amis béliers, vous avez trop envie. Tellement ça vous énerve. Je ne vais pas dire énerver parce que ce n'est pas mon mot. Mais là, je sens que ça me gonfle. Ça vous gonfle. Vous voulez passer à autre chose et trancher dans le vif du sujet. Ou trancher une situation qui vous énerve, qui vous pèse. Mais non. Non, non, non. Pas du tout. Vous ne l'avez pas tranché, je vous le dis direct. Ou peut-être momentanément. Ça va coûter un petit bazar. Mais ne s'inquiétez pas. Les choses vont venir dans l'ordre. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis béliers. La joie. La joie. Vous êtes un nouveau requin fort de votre vie. Il va y avoir des rendez-vous, des réunions. Par rapport à de la communication. Vous allez avoir des retours de communication. Où vous allez pouvoir reprendre votre équilibre. Vous allez pouvoir de nouveau penser à rêver. Mais on me dit qu'il y a quand même encore des discussions houleuses qui vont arriver. Peut-être avec des enfants. Mais cet enfant va prendre son envol. Il va partir sur une belle évolution. Et pour vous, ça sera un énorme cadeau. Ça sera surtout une renaissance pour vous. Et c'est bien l'enfant. Oui, c'est l'hérédité. On a la sexualité, la sexualité, la civilisation avec l'hérédité, la famille et l'enfant. On me dit que vous allez vous souhaiter le plus grand bonheur du monde. Au moins, il n'y aura plus de culpabilisation à se faire. On me dit que les choses vont bouger assez vite pour vous. Afin de pouvoir vous déplacer comme vous le souhaitez. Seul. Seul. Au niveau professionnel, peut-être qu'il y a un ami ou une amie qui va vous aider. Parce que là, vous êtes en échec. Le plus complet. On me dit que là, vous allez reprendre votre tranquillité. Vous attendez une réponse par rapport au sentimental aussi. Au niveau financier aussi. Pour un changement. Vous attendez une réponse au niveau sentimental et au niveau financier. Pour ce changement, afin de retrouver votre tranquillité. Pour l'instant, vous êtes dans l'enfermement parce que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, du coup, vous allez prendre de la distance. Vous allez vous dire, non, c'est un coup de pas de chance. Ce n'est pas possible. Par rapport à mes projets, il n'y a rien qui avance. J'ai du mal à me projeter, du coup. Par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Parce qu'il y a un contrat qui s'arrête. Il y a un contrat qui s'arrête et après, vous ne savez pas quoi faire. On me dit que vous allez lâcher prise et prendre de la distance. Il n'y aura pas de retour en arrière par rapport à ce contrat. Mais ça ne va pas vous impacter au niveau de votre santé. C'est une obligation que ça se passe comme ça. Cette obligation va vous amener sur une belle victoire. Vous allez sortir de votre instabilité. Vous allez peut-être devoir faire des compromis, des nouveaux compromis, des conciliations. Vous êtes avec votre jalousie. C'est bien fou par rapport à votre propre jalousie. Mais vous ne faites pas exprès. Vous avez du mal à vous protéger, surtout. Mais vous ne supportez pas les accusations. Vous avez du mal à ouvrir les yeux par rapport à un homme. Et pourtant, par rapport à un homme ou par rapport à une femme. C'est magique. Ok ? Allez, nous allons partir avec le tarot des sorcières. On va voir ce que ça nous dit. Vous ne prenez que ce qu'il vous parle. Parce que j'en ai beaucoup d'informations à mes tirages. Allez, on ira avec le tarot des sorcières. Pour mes amis béliers. La route du changement. Il y a un changement. La route du changement. Un nouveau commencement. Très, très vite. Le destin est là pour vous. Écoutez, non mais sincèrement, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Bon, ok. Allez. C'est génial. C'est excellent. Alors, vous partez sur un grand, grand changement. On a la route de la fortune. D'accord ? Vous n'aurez que l'embarras du choix. Vous allez devoir faire un choix. Vous n'aurez que l'embarras du choix. D'accord ? On parle bien d'un changement. On me dit que là, vous étiez peut-être fatigué, épuisé. Vous n'étiez que dans les pensées négatives. Pourtant, il y avait encore pas mal de possibilités. Là, on me dit que vous allez vous remettre debout pour aller chercher ce qui vous manque. D'accord ? Pour partir sur un nouvel envol. On me dit, une fois que vous aurez trouvé ce qui vous manque, puisqu'on a la route de la fortune quand même. Eh bien, ce que vous avez combattu, le travail acharné que vous avez fait, va payer. Parce qu'on me parle de grand succès. Et vos voeux vont être exaucés. On me dit que peut-être qu'il y avait un partage. Il y avait peut-être des disputes avec des personnes. D'autres en plus de vous. D'accord ? Et on me dit qu'à un moment donné, vous vous êtes sentis perdus. Parce que peut-être qu'il y a eu des coups d'épée par rapport à des amis. Et tout simplement, peut-être que ces amis-là vous ont mis dans un égo surdimensionné. Vous avez fait comprendre que vous étiez dans un égo surdimensionné. Oui, toi, 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 toi. Vous avez dit, stop. Moi, j'en ai marre. Je ne perds pas mon temps avec ces personnes-là. Et je m'en vais. D'accord ? Je m'en vais. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de sauter un pas. J'ai besoin d'aller partir sur un renouveau. Et j'ai besoin d'aller où ? Je ne connais pas encore. Sachant que vous partez quand même sur de l'inconnu. Mais l'inconnu vous amène sur une nouvelle maturité, un nouvel enrichissement de vie beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte. Et vous allez reprendre les commandes de votre vie au niveau professionnel. On me dit, vous avez fêté surtout un déménagement. Ça sera le grand succès. D'accord ? Parce que vous avez décidé de partir sur un nouveau commencement. Autant sentimentalement, autant que professionnellement. D'accord ? Bon, c'est géant. Allez, nous allons partir avec cet oracle. Spark. Spark of love. Spark of love. C'est ça. Spark of love. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Vous étiez en plein doute. Mais pourtant, c'est la réussite. Il y a des choses que vous n'avez pas vues encore et que vous ne verrez pas. Tout simplement, il va falloir sortir de votre doute. La réussite, elle est bien là. Lâchez prise. C'est la fin de quelque chose. Vous partez sur autre chose. Non, mais allô, quoi ? Allô, vous partez sur quoi ? Un dénouement se fait, c'est la roue de la fortune. Les choses vont bouger. Vous allez devoir lâcher prise. On a la mort de quelque chose. Vous partez sur une nouvelle embarcation. Le dénouement se fait. La roue de la fortune, elle est là. C'est la grande réussite d'avoir lâché prise. Pourquoi ? Parce que la justice a fait son oeuvre. Parce que vous arrivez à reprendre votre équilibre. Vous allez énormément communiquer. Si on parle de bonne communication. On me dit qu'aussi, pour certains ou certaines, vous allez lâcher prise par rapport à un homme ou une femme. Parce que vous allez vous détacher de cette personne ou cette personne va vous détacher de vous. Je vois plutôt un homme qui va se détacher de vous. Vous allez le sentir comme un détachement. De toute façon, il y a des liens qui vont se couper. Je vais vous détacher. Je vous détacherai ça. On me dit que vous, vous faisiez confiance à une personne. Et là, vous êtes complètement dans l'insatisfaction. Mais par contre, il y a l'abondance qu'elle a. L'abondance de nouveaux amis va rentrer dans votre vie. De nouvelles connaissances aussi. Déjà, plus ce que vous avez. On a quand même la réussite, la roue de la fortune, la communication, l'équilibre. Je ne parle que professionnellement ou argent. On parle d'abondance financière. On parle des amis qui sont là. Après, on peut me dire aussi. Comme je vous l'ai dit. On me parle de communication. Vous avez beaucoup, beaucoup discuté. D'accord ? On m'a dit que vous allez vous détacher peut-être d'une autre personne qui n'aura plus lieu d'être dans votre vie. Parce que vous serez insatisfait ou insatisfait. Vous allez avoir un choix à faire. Super important. Vous allez peser le cours et le cours. Vous allez énormément y réfléchir. En silence. Vous allez garder du silence. Vous allez vous poser mieux une question. Parce que vous allez vous sentir bloqué sur quelque chose. Au sein d'un foyer. Vous ne voulez pas être bloqué au sein d'un foyer. D'accord ? Pour certains ou certaines, vous faites une introspection par rapport à un foyer. Par rapport à un passé. On me dit que là, c'est l'amusement. C'est la légèreté. C'est les amoureux. C'est le sex-friend. On s'amuse. Quelqu'un du passé. C'était l'opportunité. D'accord ? Et là, vous allez vous sentir bloqué. Peut-être par rapport au travail, vous allez devoir faire un choix. Donc, vous allez énormément y réfléchir en mode ermite pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Pour prendre une nouvelle embarcation, vous allez reprendre vos forces. Mais il y a des choses que vous n'allez pas admettre. C'est le non-respect. D'accord ? Vous avez tourné les talons à quelque chose qui n'était que éphémère. Pourtant, vous étiez dans l'indépendance affective. Sincèrement, il y a un crash. Il y a un crash qui se fait sentimentalement. Malgré une nouvelle rencontre qui arrive. Mais il y a un crash qui se fait. Mais par contre, au niveau professionnel, c'est la grande réussite. On parle d'un nouveau contrat. On parle d'un nouveau contrat. On parle de grand souhait. On parle de création. Mais aussi, peut-être que vous avez été trahi au niveau sentimental. Et qu'il y a eu une réconciliation. Et que là, maintenant, c'est mort. Vous avez décidé de jouer la triangulaire. Vous avez dit, non, moi, je ne peux plus jouer à la triangulaire. Là, la trahison, je n'en peux plus. Ce n'est pas la première fois. Ce ne sera jamais la dernière. Je ne préfère pas ça autre chose. Après, on parle d'un imprévu. C'est la tour qui arrive pour vous. Vous serez complètement détectés par rapport à tout cela. Et donc, vous allez devoir avancer. Parce que vous allez devoir reprendre les commandes de votre vie. Les commandes de votre vie professionnelle et financière, c'est un dépassement de soi pour aller sur votre propre réussite. Ok. Allez, nous allons prendre celui-ci en quelques cartes. C'est normalement politique. Non, une carte, pas une carte, s'il vous plaît. Les amis. Il y a des amis qui vont être là pour vous, pour vous aider avec un nouvel ancrage, parce que tout va s'écrouler pour vous à un moment donné. Ben oui. On me parle qu'il y a quelque chose qui va être coupé, mais ce n'est pas de votre côté, c'est le côté de l'autre personne. L'autre personne vous a caché quelque chose. Alors que vous voulez que ce soit un livre ouvert. On me dit que c'est pour cela que vous allez avoir du mal à bouger. Parce que vous allez déjà avoir du mal à assumer ce qui va arriver. Il y a quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui rouvre. C'est un truc de fou. Il n'y a plus de difficulté, vous ne serez pas seul dans la solitude. Vous devez fermer une porte avec quelqu'un pour une autre porte, mais la porte, elle est sous-jacente, elle est là. Vous allez reprendre vos forces, votre équilibre. Et vous allez laisser l'être morte à cette personne. Donc c'est à qui vous allez couper ou qui va vous couper. Pour certains ou certaines, je vois un déménagement, je vois un nouveau chemin par rapport à une habitation. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour un de vos enfants. En tout cas, on me dit que là, vous êtes en train de regarder sur le passé. Et le passé, c'est la mort du passé. C'est un coup de pas de chance. C'est un coup de pas de chance. C'est la fin d'un cycle qui est là. Mais oui, ça semblait assez serein. Vous allez sortir de votre brouillard. Il faut partir sur votre renaissance. Mais vous ne serez pas dans le chagrin non plus. Vous n'allez pas faire un grand coup de balai. Sachant que ce n'est pas vous qui coupez, c'est l'autre. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez recommencer à reprendre espoir de vous. Vous allez sortir de votre brouillard par rapport à des choses qui vous hantaient, qui ne vous plaisaient pas. Et vous allez finir par une bonne communication en bonne et due forme. On va dire ça comme ça. Écoutez, si ça vous parle, vous vous abonnez. Si ça ne vous parle pas, ce n'était pas un message pour vous. Si ça ne vous parle, abonnez-vous, likez. Et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse, mes amis bébés. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501